ça y est enfin le match c'est l'essai contre lucario de jeda ouais c'était à prévoir bien sûr abala on était sûr de ce match-up là c'est des joueurs qui jouent ces persos là la chope qui est trouvée pour l'instant le neutral qui est assez assez sérieux toujours extrêmement violent sur leurs approches et c'est à voir si le cario va voir dinaï les les voltiges de 2 et c'est ça et pour l'instant tout cas c'est ril qui qui s'en sort bien le bon site bill a déjà 60% en fait l'avantagé que peut avoir cette essai je pense face à un lucario c'est qu'elle peut trouver des kills setup assez tôt et en fait complètement lui lui enlever son aura à 80% lucario peut mourir donc je pense que là ce qu'il faut faire une fois qu'on est acquis de pour cent d'un c'est de taper et vraiment prendre que les quittes pour cent ouais c'est ça et c'est de trouver l'équipe setup le plus rapidement possible là le bon bakker ça fait ça fait tellement mal le fer qui est trouvée ou encore un autre bakker il commence à avoir un peu de aura là on sent le bic il n'y a pas accroché l'ach qui était dans le mauvais sens c'est compliqué ou la gestion de l'horasphère ouais non mais il a une de toute façon pour pouvoir jouer une cardio il faut ça à gérer l'horasphère mais là la gestion de jeda est vraiment impressionnante il arrive à combo aussi c'est son chargement d'horasphère une toujours bakker je l'ai vu tout à l'heure et c'est vraiment c'est vraiment tellement fort si j'ai d'accord à peut-être se faire parce que là c'est très dangereux pour séries ouais là il faut que séries il trouve un kill oui j'attends très vite ou sinon là il reste de plus en plus et le site il trouve ce qu'il joue ok c'est là la stock d'avant c'est exactement ce que tu veux la gira qui n'a pas comme retard uniquement que qu'un stock mais il perd tout son aura donc c'est vraiment exactement il est en désavantage encore plus il a quand même il a quand même un peu d'horas du fait d'avoir une stock de retard c'est vrai quand même mais c'est beaucoup moins fort que d'avoir une salle d'avancé l'essentiel et 170 clairement et là déjà 90% séries qui est chaud ça va très très je n'a pas le temps de pas le temps de mais c'est série série il est méconnaissable là il est série est beaucoup plus agressif parce qu'on a l'habitude de voir là il est il est précis dans ce qu'il fait il est vraiment vraiment tellement bien il se dit qu'elle a il est contre contre sont là c'est avec avec les ans c'était le plus gros danger pour lui je pense léon j'ai d'âge et d'âge et d'âge et d'âge était sûrement le plus gros danger ah ouais ouais parce que j'ai d'âge il a en fait oui ça oui c'est pas léon on avait dit que c'était léon non c'est j'ai d'âge et les néons et 6 2 ok je pense c'est une qui est 7,7 6,7 donc il est là 80% là il peut trouver s'il gratte encore quelques pourcents il peut trouver donc c'est bon mais là on voit le abeury perd ça tuera pas je pense non trop lourd encore il était trop loin du bord sur du déconque ça marcherait pas sur lucario ouais mais en fait c'est qu'il est surtout la deuxième fois et là c'est à terme et la très bonne catch elle a dit ah non ça ne tue pas on est encore le jeu qui nous qui nous bait le jeu qui nous donne envie le jeu qui la roll de bac qui touche et là par contre le lucario qui est dangereux parce que très dangereux une stock de retard 130% il fait mal là l'aura c'est le joueur qu'il a l'aura aussi c'est que j'ai d'ailleurs aussi il est c'est ça j'ai l'air présent il incarne son personnage en fait il a l'aura en même temps que son perso la boule qui part qui fait très bon et voilà la dash attaque qui va tuer sur 100% limite si j'ai d'a été pas en avance tu vois au final bah là je vais pas dire c'est une bonne parce que ça ne l'est pas mais c'est quand même déjà 38 déjà 40% en fait c'est que le truc c'est que un side b enfin n'importe quoi quasiment la grabe c'est parce qu'il fait briller le plus mais quand même non non effectivement c'est dangereux ça le zer qui est là et là avec l'aura qu'il a c'était très bullsy ça comme rico bris dans une aura sphère 70% il peut mourir et le bac qui tue reste et voilà comme on l'avait dit l'aura de lucario ça incroyable ça c'est lucario lucario c'est pas parce que tu as une stock d'avance que tu es dans l'avance c'est ça et qu'il a beaucoup de sens parce qu'il a tellement d'aura il tape tellement fort c'est c'est tellement dur très très fort et là il faut il faut se remettre dedans c'est marrant mais du coup on a le seed 1 donc le top donc le seed 7 donc dans les derniers du top 8 et ils sont en finale c'est exactement cyril qui a fait qu'a fait un bel upset en battant léon c'est vrai très très bel upset exactement ah non mais là il a tellement bien joué c'était tellement chaud enfin c'est l'acide depuis le début de la dernière stock de deux jours pas du tout ce qu'il a fait il est super bien depuis le début de la dernière stock de de cyril c'était déjà d'eulastic donc c'est ça donc j'ai d'a qui a été très solide qui a une une phase de une stock entière en fait il s'est pris que 20% dans toute la stock c'est ça ouais c'est ça 20% il était à 130 quand ça a commencé il a fini à 150 et je pense qu'il ya eu peut-être peut-être du côté de cyril il ya peut-être eu un peu de peur et fait que cette aura à où il a fait jouer différemment du coup il était trop hésitant et malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver ça c'est un intimidant l'ucario avec autant d'auras c'est un intimidant ouais et quand tu as du mal à tuer c'est très intimidant quand tu t'arrives pas à trouver les équipes set up c'est chaud et game 2 directement toujours ps2 ps2 encore et directement le zerre on essaie de mettre de la pression sur j'ai le zerre de z16 qui est quand même assez fort je trouve le zerre en général les aires c'est toujours un coup en plus qui est bienvenu quoi c'est ça et là on voit c'est les combos de l'ucario qui sont vraiment déjà 52% est ce qu'on disait même 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 au début ça monte très vite il faut quand même faire attention parce que un fsmash trouvé de l'ucario ça tue rapidement 200 or joli pour la paire là ouais le listrine de la part de jeda là l'attention c'est le tour de cyril maintenant de jouer là c'est tout par tour chacun son tour rond de gaillis jeda qui n'est pas long quand même des points pour cent faut faire attention mais c'est réel aussi s'en rapproche c'est dangereux pour les deux là on voit rien que la façon dont il revient cyril il tente des mix et puis tente des trucs des trucs qui sont inhabituels la bonne aura à se faire la couturée de la part de jeda double saut dans le réunion d'un beat oh la pari sur le stun ça c'est bien pour pas se le prendre et en plus ça fait des mouvements assez particulier donc c'est dur à punir en plus il partait l'autre bout du stage donc même au courant il n'avait pas le bon grab back throw très bon rico qui utilisait le fait de rebondir sur le stage et là ça va tuer et là les grab c'est un command grab en fait et là le j'ai dit hop r mais je voulais dire up b et là c'est chaud quand même là c'est compliqué cyril ah ça va ouais mais il a directement reset l'aura il a reset le stock donc ça va c'est ça faut juste tuer avant si cyril tue avant à chaque fois il gagnera l'avancé il est bien en fait c'est ça c'est qu'il tue avant c'est encore plus worse que s'il tue avant un autre personnage ouais ouais parce que ça cancèle toute l'aura et c'est vraiment ce qu'on veut en fait il faut trouver des kill setup early ou le delay pour finir le counter ça c'est bien vu ça ouais effectivement mais le counter qui était peut-être un peu piffé ou peut-être qu'il a essayé une ride et qu'il y a une bonne mix up on n'est pas forcément dans leur tête on voit vraiment que jedi il ose vraiment jouer très 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 risqué parce qu'il sait que là il peut pas encore mourir tout de suite non et ça l'avantage ça l'arrange de prendre des coups donc s'il met des coups tombeau s'il prend des coups par contre les bons perlas qui ne tueront pas ouais qui a mis et dans l'impression que le bee qui est trouvé mais qui ne tuera pas il n'a pas le sweet spot je crois dans la face directement ouais c'est le bee qui fait mal hein le double saut le sidebee qui est trouvé mais dans le mauvais sens donc ça ne tuera pas et là il faut trouver un kill si c'est réel va kill exactement très très bon avec le sidebee là avec le sidebee hors stage magnifique très très bon coverage et là la pari la le counter le counter qui a été qui a été pas puni exactement mais après c'est vraiment en fonction de quand est-ce qu'il l'utilise c'est des fois c'est très difficile à punir et Cyril qui mix up bien c'est les covries aussi pour éviter cette aura sphère d'accord oh bien les delay de Cyril sur les trucs c'est bien il est vraiment bien les counter de Jeddah il n'en met pas tant que ça donc en plus c'est vraiment c'est ça avec le bon zerre là c'est d'autant plus il a 90% dangereux hein il faudrait qu'il arrive à garder sa rage là la boule qui a failli être dramatique pour le edgeguard oh surprenante boule qui aurait pu faire très très mal elle cherche tellement vite en plus effectivement et là voilà ce que je disais tout à l'heure il charge Laura à se faire into back air et là scénario que ça se représente attention faut pas se faire voir alors on voit que là il est pas descendu direct il a attendu le coup non il prend un peu le temps il prend son temps de respirer attention là ça peut partir sur un petit combo into outbie ça peut terminer assez vite alors on l'a vu hein la game d'avant on est dans le même scenario que la game d'avant c'est ça deux coups 30% déjà le bon grab et là il faut trouver le kill maintenant vraiment faut trouver le kill dès que possible parce que plus ça va et plus le cario est dangereux et là et le très bon back air de Cyril qui va tuer bien joué à lui qui égalise un partout un partout dans cette wiser Cyril qui est vraiment on fire je trouve quand même malgré sa défaite de la première game là il joue vraiment mais on l'a vu hein il était loin d'être il était loin d'être ouais justement après celui-là je laisse la place à et je le laisse terminer et je reviens juste pour la clôture donc après on fait tous les matchs je fais tous les matchs yes ça marche un petit peu laisser la place à chaque fois je termine je vais faire ah on va laisser un gars d'ailleurs j'ai fait la je ferai la clôture genre je reviendrai pour terminer pour dire merci aucun problème et voilà donc là on est parti un partout et je pense qu'on va rester sur les mêmes persos il y aura pas de changement oui plutôt après une game mais on est sur un autre stream oui mais non mais je regardais parce que justement il a une game de retard bref Cyril contre Jeddah game 3 voir qu'il va pouvoir de nouveau ouvrir le score dans ce 2 au 3 et avoir donc une balle de match la balle de match la balle de match comme on dit le la game de confort finalement exactement et là pour l'instant c'est toujours Ivan au début toujours Ivan c'est ça les airs qui ont l'air de poser problème à Jeddah quand même mais c'est vrai c'est un très bon outil pour pouvoir revenir ouais et puis comme quand il a pas d'aura il a pas forcément de moyen d'approcher là on dit ça mais il a shield et il vient de le punir donc c'est ça attention quand même c'est très bien heureusement que l'aura est très très grande parce que sinon il a une très bonne rôle quand même de la part de Cyril pour éviter ça attention Jeddah qui se fait ride sur la recovery qui se fait choper dans les airs et qui se fait tellement bien vu de la part de Cyril là il se fait bien il vient juger et c'est terminé pour ce premier stock il prend une stock très early et ça c'est vraiment bon pour lui il est même pas à kill pour cent il est vraiment dans une très très bonne position là c'est ça Cyril pour l'instant sur cette Game 3 là vraiment là Jeddah il a besoin il a besoin de tuer ça se trouve maintenant en fait de tuer d'essayer de tuer maintenant ouais mais ça va être compliqué et voilà le Smash ce que je disais aussi tout à l'heure le Smash qui est le coup qui tue le mieux sans aura sans aura d'accord c'est pour ça que du coup il a exactement là il a fait une bonne ride sur son Smash et là du coup Jeddah qui n'a plus tant de retard que ça parce que là justement il commence à accumuler de l'aura et on l'a vu tout à l'heure et là 50% 70% c'est à peu près even c'est pour ça là Cyril il peut déjà commencer à éventuellement penser à un setup ouais mais là il est à peu près à kill pour cent donc il faut faire attention un down smash ça va tellement vite la limite on est dans une situation où c'est plus dangereux pour Cyril que pour Jeddah ah je sais pas c'est quand même dangereux pour Jeddah parce que s'il prend un down B ou il prend un mais justement sur un down B ça ne tue pas ça dépend où c'est si c'est sur le bord du terrain je pense que ça tue je sais pas par contre la très bonne air dodge de la série qui a évité le back air 104% c'est assez peu je pense oh non c'est assez haut quand même pour un Lucario ouais je pense que ça passe mais après on va voir oh Joey là l'aura à se faire bien timer qu'il prend le two frame exactement très très bien vu c'est que cette build futura peut-être et là Jeddah c'est son scénario idéal il a de l'aura il a pris une stock d'avance il a 43% sur un seul combo là c'est assez rile de briller c'est assez rile de venir c'est assez rile d'essayer de d'enlever cet avantage monstrueux que Jeddah a il faut prendre la stock il n'y a pas d'autre choix c'est maintenant qu'il faut prendre la stock et après peut-être recommencer à jouer save mais là c'est très très chaud ce side B dans le shield qui n'a pas été puni Jeddah qui a lancé son aura sphère du mauvais côté joli backer qui a quand même qui ne tue pas qui ne tuera pas trop loin c'était vraiment il était complètement de l'autre côté du terrain là et le side B qui ne tuera pas et le spike sur le down B de Cyril très très bien vu qui a été bien vu bien vu de la part de Cyril et là c'est assez bien parce que là Cyril il n'a pas tant de retard que ça il a réussi à pas mal gérer l'aura de Lucario et là c'est le moment de Cyril de faire un... de tuer très très loin si le shield est là il gratte des pourcents il faut qu'il arrive à prendre des pourcents là c'est le moment là c'est le moment de mettre une soixantaine de pourcents et de terminer pour Cyril qui a besoin et là la bonne delay sur la mistech histoire de pas se prendre une punition parce que Jeddah ne s'attendait pas à ce qu'il delay oh dommage pas de punition là c'est compliqué c'est compliqué si jamais tu le rates tu le time mal faut le voir venir aussi ouais mais oui et l'aura super et l'aura super qui vient récupérer tellement bien vu de la part de Jeddah qui prend cette game et sa balle de match Cyril qui essaie de recover le mais qui se fait avoir par l'aura super qui surprend et qui on a même pas vu toucher parce qu'elle était hors écran le sniper le Lucario sniper qui est allé chercher exactement et donc la game du trop fort la balle la game de match pour Jeddah qui est extrêmement bien placé dans cette winner final qui s'arrive d'être compliqué mais le Lucario de Jeddah qui est vraiment vraiment impressionnant c'est lui qui n'a plus trop le droit à l'erreur s'il veut rester en winner exactement et je trouve que vraiment Jeddah a vraiment des extrêmement bonnes phases entre les moments où il a l'aura les moments où il en a pas on sent qu'il connait vraiment le perso sur le bout des doigts où il est capable de faire où il est capable de faire on sait quand il peut quand il peut pas exactement et il connait ses combos en fonction de son aura en fonction du pourcentage de l'adversaire il y a énormément de connaissances à avoir et de trucs à penser vite t'as pas le temps de dire attends à ce pourcentage là je peux le faire maintenant t'as pas le temps il faut le savoir d'instinct t'en as besoin il faut que ça ressorte selon le personnage selon le poids du personnage il y a tellement de trucs déjà que c'est galère de s'adapter à plein de matchs différents avec Lucario t'as en plus de ça à chaque pourcentage différent c'est extrêmement galère t'es pourcentage en plus influe sur tes combos la difficulté est mise au carré en fait oui t'as marqué winner avec l'instinct ah merde qu'est-ce qu'il se passe ? bien vu dans le chat on a fait remarquer qu'il y avait une grosse faute d'orthographe sur winner winner et c'est corrigé merci beaucoup ça c'est winner un jeu français c'est la finale de winner c'est ça évidemment hein de nouveau ZDS Lucario ça on changera pas ça m'étonnerait il y a pas de boutique possible là-dessus il y en a mais eux jouent vraiment ces persos là pas pour eux c'est ça bon là ça vaut le tige c'est pas le temps on voit que c'est le début de la game et que là ils peuvent se permettre de vraiment c'est ça c'est vraiment de jouer agressif ouais c'est ça surtout c'est le moment où de Cyril il faut qu'il fasse aussi qu'il fasse attention parce que à l'aura en fait Lucario a pas mal de combos chose qu'il n'a plus une fois qu'il a beaucoup d'aura il a beaucoup plus de kills potentiels mais il a moins de combos donc tout compte enfin voilà le perso et il est bien fait quoi en gros d'une certaine c'est pas la même phase et pendant que j'essaie d'expliquer ça j'ai là qu'il met une énorme phase ouais Cyril qui a assez mal dans ce premier stock là et c'est dangereux parce que là vu qu'il a plus le droit à l'erreur pour rester dans ce match donc il y a quand même l'atro qui vient récupérer qui vient peut-être égaliser les pourcentages il y a toujours moyen pour Cyril de venir de venir mettre une bonne phase et par exemple là le back air qui met très bien Cyril qui... bon Jeddah qui a quand même à récupérer le stage control ouais le très bon side B pour le retirer get out le down air ouais le down air de Jeddah et le très 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 bon side B qui trouve le 2 frame en fait le 2 frame au bout du fouet c'est ça tout du bout du bout mais très très bien fait et comment dire c'est... c'est ce qu'il faut il faut réussir à trouver un killer Lee contre un Lucario et là Cyril ça le met très très bien même s'il a... même s'il a passé au contentage ça le met extrêmement bien mais il faut faire attention parce que Jeddah il est vraiment pas en Red mais là un petit smash est fini mais là il arrive pas à trouver d'ouverture c'est vrai qu'il laisse pas beaucoup et là le down air qui est puni instantanément à part Jeddah ouais il a fait le truc qu'il fallait pas Jeddah qui a tenté une ridon il a très bien vu ça le smash c'est ça un smash totalement un smash qui fait très très mal et donc il arrive à trouver un kill avec peu de rats et c'est toujours quelque chose qu'on veut aussi avec Lucario avec Lucario c'est pour éviter du temps qu'on a pas beaucoup de rats pour au moins tuer parce que dans le pire des cas après j'ai encore plus davantage mais justement c'est ça si tu arrives à tuer en ayant peu de rats c'est quand même bon là il avait une sorte de retard donc c'était compliqué pour lui et là quand même ça commence à devenir dangereux même pour Jeddah même si évidemment ça lui sert bien d'avoir beaucoup d'auras mais c'est toujours pareil en fait Lucario qui est un perso totalement qu'on peut appeler glace cannon c'est ça et là c'est bonne phase évidemment il n'a pas pu le suivre dans les airs mais ça aurait pu être très très douloureux pour Cyril ça va aller plus loin 100% pour Jeddah ah ouh quand même le side B qui ne passe pas passe pas et le PR qui a failli tuer et l'auras sphère qui ne tuera pas et le sniper Jeddah et la dernière stock de Cyril très très dangereux là il veut prendre la stock même scénario que la dernière fois même scénario que la game 2 et la game 3 pardon que la game 1 et que la game 2 surtout non vu qu'avant non la game 3 elle n'était pas comme ça justement c'est l'inverse la game 1 et 2 c'était pareil et c'est la game 3 qui était comme ça non la game 3 non la game 3 c'était double stock mais pas en ce temps là Cyril qui prend un la kill là c'est un peu là c'est even non c'est chaud parce qu'il a quand même il a quand même 70% Jeddah qui met des bonnes qui se fait par rapport au potentiel par rapport au potentiel de Jeddah ça va mais là on voit déjà qu'il arrive quand même il a fait 50% Cyril qui a réussi à trouver les bonnes ouvertures 65% de mises sans se faire toucher bon là il s'est touché mais là off stage maintenant c'est flippant parce que ça a tenté le spike c'était très dangereux pour Cyril s'il avait resté une seconde, une demi seconde de plus sur le ledge je sais pas si ça peut spike le carriol mais il a piétiné le... et ça tura malheureusement Cyril et Jeddah qui s'impose 3-1 contre Cyril et Cyril qui a quand même fait une... Cyril qui à chaque game était extrêmement close exactement et Cyril qui passe en loser finale exactement on aura l'occasion de le revoir bien sûr mais d'accord c'est loser finale exactement loser finale donc il a encore une chance de revenir prendre sa revanche contre Jeddah peut-être